Et bonjour les tchikibriki, bienvenue dans les Tarkov News, votre bulletin d'actualité de la région de Norvinsk. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour ma non-couverture du dernier patch, je suis actuellement en plein déménagement, merci beaucoup de votre compréhension. Hier, nous avons eu un magnifique trailer Tarkov pour le PC Gaming Show, et il y a eu plein de détails intéressants à voir, si vous ne l'avez pas vu, le voici, je ferai le tour de ce trailer juste après. Alors, bonjour, soldat. Je ne suis pas déjà venu, où est-ce que tu es venu ? Tu es venu à l'arène, mais tu es venu, tu es venu à l'arène, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu. Oui, tu es venu, tu es venu, mais tu es venu, tu es venu. Conflict en Tarkov снова se resgnait, et je ne sais pas, quand tout cela se termine. Et du coup, tu es venu. Je vais te montrer, à quoi tu es стоis, bœil. Pouille-toi, c'est parti. C'est bon ? Et qui sait, peut-être que tu peux y aller de l'esquête. Lors de la vidéo, Prapport est notre narrateur, et au début il s'étonne de nous voir revenus du coup de la reine de Tarkov, en nous appelant du coup champions, ensuite cette frappe de mortier arrive, au niveau de l'accès du terminal, ces mortiers avaient été annoncés comme étant un peu, comme faisant part du moins d'un événement en jeu, puis du coup d'un événement aléatoire qui pourrait tomber apparemment comme l'airdrop, hâte de voir ça. Les Yusek qui traversent ici se font d'ailleurs pilonner du coup par les mortiers, mais aussi tirés dessus par Debert en hauteur, dont un muni d'une petite mitrailleuse. Par la suite, une grue de chargement s'effondre par-dessus le mur, laissant logiquement un passage dans le mur, il va l'exploser ce mur là, pour accéder du coup à la carte terminale. Cette idée d'accès à la carte terminale est validée par la suite avec ce cheminement, qui amène donc à une carte terminale, dont on peut voir le cadenas qui se déverrouille, comme pour montrer un nouvel accès débloqué à cette carte. Toutes les cartes, on peut voir qu'elles sont vraiment affichées comme un chemin spécifique, qui sera donc à emprunter dans cet ordre par notre PMC. L'ordre de voyage suivant pour le map to map travel, pour le voyage de carte en carte, et le suivant, Ground Zero, Labs, les rues de Tarkov, Échangeurs, Douane, Usine, Bois, Base Militaire, Phare, puis Littoral, et enfin ma sûre, Terminal. On va essayer de voir en live d'ailleurs dès demain les connectiques entre ces cartes, ça va être plutôt sympa. Voilà donc ce qui nous amène du coup à suivre cet ordre qui devrait être d'ailleurs, les quêtes d'histoire, vous savez les storylines quests, vont nous amener à suivre cet ordre de cartes, pour notamment une lignée de quêtes d'histoire, avec du coup les PNJ, enfin du coup c'est vraiment les marchands qui deviennent des PNJ tout simplement, avec notamment des cutscenes comme on avait pu le voir, avec le gardien du phare tout simplement. On a vu ici Prapport, on avait vu que l'atelier du mécano avait lui aussi été modélisé en 3D, soit pour y accéder nous, soit pour avoir des animations. Je pense qu'ils vont faire comme avec le gardien du phare, c'est à dire qu'on va arriver dans une certaine zone, et on aura du coup les petites animations qui vont se lancer. Ça va être plutôt cool en tout cas, très intéressant de voir ces quêtes d'histoire, donc du coup avec du lore plus profond, et vraiment le but cette fois-ci ce sera de s'échapper vraiment de Tarkov. Pour revenir à comment se déplacer d'une carte à l'autre, c'est simple, il y aura donc des sorties spéciales qui permettront de faire cela. En plus des sorties classiques bien sûr, qui vous ramèneront toujours à la planque, on avait vu notamment ce screenshot là, avec la possibilité de déposer des objets à la planque, de vous ramener à la planque, ou même de vous amener du coup sur l'autre carte avec la connectique, ça va être un système assez novateur, et plutôt sympa pour nous. Pour plus d'informations sur le sujet bien sûr, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo de news sur le Tarkov TV live, ça va éviter de me répéter pour ceux qui ont déjà suivi de manière ardue les news tout simplement. Les guides des nouvelles quêtes arrivent dès que possible, mais en attendant je vais donc streamer dès demain matin, si ça vous tente de passer faire un petit coucou, j'en serai plus que ravi. Et voilà c'était tout pour les news, c'était assez rapide ici les amis, pensez à laisser un like, un abonnement pour suivre mieux l'actualité du jeu, bref, ne vous prenez pas la tête, même si vous prenez la tête, allez à plus, ciao ciao. putain de merde il y a l'autre con de débilos de dehors il est passé où le deuxième ? il n'y a pas un deuxième truc que je devais buter alors que j'ai buté ? on tape il est bugué, il est bugué, il est bugué pourquoi il y a des serveurs qui bug quand il y a deux homés qui me rushent ? ça va que je vais remettre un transfert du futur mais je peux jouer là ? là c'est moi qui fais un move de débile alors que je sais qu'il y a les bugs de ce côté-là je sais qu'il y a les bugs de ce côté-là et je monte mon thorax il y a moins qu'il y a plus c'est moi qui faisant c'est moi, je peux raconter c'est moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501